Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! C'est quoi le rôle d'un administrateur système au sein d'une équipe de développement agile ? C'est la question qu'on m'a posée et auxquelles je vais répondre. Bienvenue à toi chers compagnons dans ce 17ème épisode de En Solo. Et aujourd'hui on va aborder la place de l'administrateur système chez les développeurs Agile Scrum. Mais avant ça, je ne peux que t'encourager à rejoindre la communauté des compagnons du DevOps. On parle de pas mal de choses, y compris d'agilité. On peut parler aussi du mouvement en lui-même. Et en ce moment, on parle de remote. Suite au dernier épisode qu'on a fait sur remote, on parle de mobilier sur le forum des compagnons. Donc c'est un forum dans lequel on discute et on est plus de 700 maintenant. Donc rejoins-nous, le lien est en description. Alors aujourd'hui je réponds à une question qu'Amed m'a posée. Il me demande, en tant qu'ops, attaché à une équipe de dev agile, quel serait mon rôle Scrum ? Bien entendu dans une Scrum Team. Je fais aujourd'hui l'automatisation des builds, l'automatisation des tests, l'automatisation des déploiements. Je m'occupe de la qualité du code et du monitoring de mon infra. Mais ça ne rentre pas dans le backlog du produit. Et après il me parle du PO qu'il n'est pas censé livrer. Mais là je n'ai pas bien compris. Alors je pense qu'il parle, il doit très certainement parler du Product Owner. qui pense que ce n'est pas des fonctionnalités qui sont livrables. Et du coup il me demande si son client ce n'est pas les dev plutôt que l'utilisateur du service final. Alors Amed, je te remercie pour ta question. Elle est très pertinente. Et si d'ailleurs toi aussi tu veux me poser une question, je te rappelle que tu peux en allant sur l'URL question.compagnon-devops.fr et là tu peux me poser une question et elle rentrera dans la liste des questions qu'on m'a posées. Et soit j'en ferai une vidéo, enfin un podcast comme celui-là, mais un podcast qui est rediffusé en vidéo sur YouTube en même temps qu'il sort sur le podcast. Soit j'en ferai une formation si c'est une question un peu plus profonde. Alors il y a plusieurs choses en fait quand on parle de l'esquipe Scrum. Et alors dans sa question, Amed nous parle du rôle. Donc il faudrait qu'on revienne au rôle Scrum qui sont définis par le Scrum. Et donc là je vous mets le lien du guide Scrum qui a été traduit en français. Donc c'est la dernière version qui date de 2020 et où on parle des rôles finalement de l'équipe Scrum. Alors ces rôles, ils n'ont pas beaucoup bougé depuis un moment. Alors il faut savoir que l'agilité, c'est un courant qui a émergé dans les années 2000. Et dans le Scrum, qui est une des méthodes de l'agilité, on a trois rôles. On a le Scrum Master qui s'assure évidemment que le Scrum est correctement appliqué. Donc évidemment l'administrateur système il ne va pas avoir ce rôle là. On a aussi le Product Owner qui porte la vision du produit. Et c'est lui qui représente l'intégralité des utilisateurs. Plutôt celui qui va regrouper les demandes des utilisateurs. Et lui il a vraiment une vision produit de la chose. Lui aussi il fait partie de l'équipe Scrum. Mais l'administrateur système, ce n'est toujours pas le Product Owner. Et il ne reste qu'un seul rôle après ça. Et c'est un rôle multiple puisque c'est le rôle de l'équipe de développement. Et donc l'équipe de développement, c'est elle en fait qui va réaliser le travail qui est nécessaire à aboutir finalement à l'incrément produit. C'est cette équipe-là qui va proposer le livrable et à chaque itération, on va avoir un livrable qui va s'incrémenter. Dans le guide Scrum, a priori il n'y a pas de caractéristiques ou de compétences qui sont données par cette équipe. Et donc on peut voir l'équipe de développement au sens large. Et pour moi l'administrateur système DevOps, quand il est intégré à l'équipe fonctionnelle qu'on appelle parfois les Feature Team, quand il est intégré à cette équipe, pour moi il est dans le rôle de l'équipe de développement au même titre que les développeurs. D'ailleurs il y a certaines personnes qui disent quand ils font de l'infrastructure ASCODE qu'ils sont développeurs d'infrastructures. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que finalement ça nous rapproche des développeurs. Donc une fois qu'on a répondu à cette question-là où on a vu qu'en fait le rôle c'était l'équipe de développement, donc en fait on fait partie de l'équipe de développement comme n'importe quel développeur. Et comme on fait partie de l'équipe de développement comme n'importe quel développeur se posent les autres questions en fait que porte Ahmed. C'est finalement tout ce qu'il fait ça ne rentre pas dans le backlog du produit et ce n'est pas des livraisons. Alors comme on est un développeur comme un autre quand on est administrateur système DevOps au sein d'une équipe Scrum, ce qu'il faut bien voir c'est que ce qu'on développe c'est des fonctionnalités. Alors certes, ce sont des fonctionnalités d'infrastructure et non pas des fonctionnalités de produit mais au même type que le développeur back-end ce qu'il va développer ça ne va pas se voir. C'est-à-dire que le développeur back-end lui il ne va pas faire d'interface donc on ne va pas voir ce qu'il fait même s'il va apporter de nouvelles fonctionnalités. Et bien l'administrateur système DevOps c'est pareil, il va apporter des fonctionnalités. Et tout ce qu'amènent nos sites finalement, l'automatisation des tests l'automatisation des builds les déploiements assurer la qualité du code mettre en place le monitoring donc la supervision de son infrastructure tout ça, c'est des fonctionnalités. Et si le product owner de cette équipe-là il n'est pas capable de voir que c'est des fonctionnalités il faut discuter avec lui. Il faut lui expliquer que puisque tu fais partie alors là du coup je m'adresse à Ahmed puisque tu fais partie de l'équipe l'équipe de développement ton travail c'est d'apporter des fonctionnalités mais des fonctionnalités infrastructures. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que toutes ces choses-là ces fonctionnalités infrastructures c'est bien des fonctionnalités du produit. Parce que sans infrastructure il n'y a pas de produit on ne peut pas le délivrer aux utilisateurs. S'il n'y a pas de serveur sur lequel poser l'application les utilisateurs ne voient rien. Donc mettre en place un serveur pour accueillir l'application ou mettre en place l'infrastructure pour accueillir l'application c'est évidemment une fonctionnalité. C'est même une fonctionnalité essentielle. Parce que sans ça il n'y a pas de produit. Et les devs ils auront beau faire ce qu'ils veulent tant qu'il n'y aura pas d'infra il n'y aura pas de produit. Et sans intégration continue et je te renvoie sur le dernier épisode dans ce look que j'ai fait y compris sur l'épisode de Radio DevOps qui parle des bases de l'intégration continue je te mets le là 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 je te le mets dans le i si t'es sur Youtube et sinon dans la description du podcast. Et bien sans intégration continue il n'y a pas de robustesse du produit. Et donc la robustesse et l'ajout de valeur constant c'est dans la philosophie agile. Et donc sans ça évidemment il nous manque quelque chose. et comme il nous manque une intégration continue il nous manque des fonctionnalités. Et sans déploiement continu et bien il n'y a pas de time to market réduit. Donc on ne peut pas accélérer les déploiements. Et s'il n'y a pas d'intégration continue on va tout faire à la main ça va prendre du temps. Et donc ça c'est bien une fonctionnalité. Donc Ahmed il faut que tu dises à ton product owner il faut que tu discutes avec lui et que tu le prennes avec les autres développeurs peut-être et avec le Scrum Master que tu lui expliques que tes fonctionnalités elles doivent être au même titre que les fonctionnalités de développement dans le backlog. Et donc tu dois apporter des points de complexité si vous faites des planning poker par exemple vous devez apporter des points de complexité à l'infrastructure. Je ne te cache pas que les complexités fonctionnelles des tâches d'infrastructure sont plus importantes. Elles sont plus importantes que les fonctions produits. Donc ça ça veut dire qu'il va falloir soit les morceler à des petites tâches toutes petites soit bien faire comprendre que l'on ne peut pas avancer aussi vite. Évidemment là je ne t'ai parlé que des fonctionnalités mais il y a un autre point en fait qui est important quand tu es administrateur système ou administrateur cloud dans une équipe de développement. la première chose c'est que tu vas pouvoir conseiller les devs sur leur architecture. Quand ils vont prendre une architecture qu'ils vont décider de quel service utiliser par exemple soit MySQL soit MariaDB soit autre chose toi tu vas pouvoir avoir ton oeil d'ops ton oeil de ah ouais mais ça ça va peut-être pas ça va peut-être pas correspondre à ce qu'on veut parce qu'on veut 10 000 utilisateurs en même temps peut-être qu'en fait il faut prendre PostgreSQL ou peut-être qu'en fait il faut faire ce genre de choses et toi ton rôle ça va être d'aller conseiller et aussi de t'assurer que l'application qu'ils fournissent elle est cloud native donc là je te renvoie aux 12 facteurs je te mets le lien en description aussi les 12 facteurs sont 12 facteurs qui te permettent d'assurer qu'une application elle peut être envoyée dans le cloud facilement et comme tu es au sein d'une équipe de développement toi tu vas être comment dire encouragé à mieux comprendre le produit si tu comprends le produit comme les autres développeurs tu vas pouvoir imaginer une infrastructure qui réponde plus au produit et en discutant avec les développeurs vous allez pouvoir ensemble concevoir une infrastructure qui soit plus robuste et qui réponde au mieux aux besoins clients et évidemment comme tu es dans l'équipe de développement l'analyse des problèmes va être facilitée parce que tu vas prendre tes petits collègues développeurs tu vas en attraper un vous allez vous mettre tous les deux sur un de vos pc et vous allez pouvoir analyser les problèmes en production comme ça facilement parce que comme les problèmes de production c'est l'équipe de développement qui doit les régler et bien toi en tant qu'ops tu as plein de développeurs pour t'aider et évidemment ça va être leur première tâche de pouvoir t'aider et vice versa toi tu vas pouvoir les aider sur des problèmes d'infrastructure par exemple quand ils vont devoir créer leur environnement de développement parce que tu vas être là dans l'équipe au début alors justement ce rapport entre l'agilité et le DevOps j'en ai parlé dans plusieurs articles de blog donc pareil je vous mets les liens en description et j'en parle aussi dans ma formation DevOps Mindset où j'explique l'héritage finalement du DevOps et l'agilité et l'artisanat logiciel sont deux de ces héritages là et j'en parle plus profondément dans ma formation donc si la formation t'intéresse je te mets le lien en description puisque c'est ma toute première formation qui est sortie le mois dernier et qui est encore en cours d'amélioration donc voilà j'espère que cet épisode t'aura plu et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de En Solo Merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada